Le jeûne est un grand anti-inflammatoire et ce n'est plus à prouver qu'il soit intermittent ou qu'il soit prolongé, dans ce cas-là c'est quand même beaucoup plus puissant, et bien il va avoir un impact sur tout votre système inflammatoire, sans bien sûr avoir les inconvénients de médicaments qu'on pourrait prendre, sauf que vous n'êtes pas dans votre vie normale. Donc les effets positifs que vous trouvez lors du jeûne prolongé notamment, et bien il va falloir les maintenir ensuite avec une diète plutôt anti-inflammatoire, ça je vous en parle dans DDD21, et puis surtout modifier les raisons de cette inflammation, et souvent, je vous l'ai déjà dit, c'est le stress qui est important. Allez, je vous prends un exemple, cette semaine ici, il y a des personnes qui sont venues jeûner pendant 7 jours, et on a un chef d'entreprise qui avait développé il y a quelques années un syndrome de l'intestin irritable. Il a fait son premier jeûne de 7 jours et il y a eu une grande amélioration, bien sûr il a fait attention ensuite, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le jeûne prolongé c'est un grand reset qui vous fait avoir un nouveau départ. C'est comme ça que j'aime bien le voir, c'est pas la vie de tous les jours, on est bien d'accord, la vie de tous les jours c'est plutôt le jeûne intermittent naturel, j'insiste encore une fois, naturel c'est j'écoute mon corps, et je vois quand il a faim, et je lui permets donc de faire un petit ménage tous les jours, et c'est aussi bien sûr comment vous gérez votre vie, le stress étant à mon avis un des plus grands problèmes, auquel va s'additionner bien sûr une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, pas assez d'exercice physique. Voilà, faites attention à vous. Merci. 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 Merci.